Bonjour à tous, oui le micro fonctionne, superbe. Je suis Olivier Magnansorin, je suis le cofondateur de la société FeedsUp. Une minute pour présenter la société, on développe une plateforme de marketing mobile à la performance pour le retail physique. Concrètement, on aide grâce à la publicité mobile les enseignes à générer du trafic dans leurs points de vente et à mesurer grâce à des technologies de tracking in-store le ROI de leurs actions, c'est-à-dire le nombre de visites qu'elles génèrent au travers de ces actions. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Birgabel qui est directrice du New Business chez Clépierre et Sandrine Mellon qui est Head of Acquisition chez Vivarté, le groupe Vivarté. Je vais vous laisser vous présenter déjà peut-être un peu plus longuement. Oui bonjour, moi je dirige le New Business chez Clépierre Brand Ventures qui est l'entité de Clépierre qui est dédiée aux marques et à toutes les nouvelles formes de commerce sur des baux plutôt éphémères. Donc tout ce qui va être pop-up store, vente événementielle, lancement de produits, etc. Donc plutôt qu'il se passe au cœur des mailles. Voilà, et donc Clépierre on est une foncière leader en Europe, donc on a plus de 100 centres commerciaux leaders en Europe. Donc Sandrine Mellon, je suis en charge de l'acquisition pour le groupe Vivarté. En gros je suis là pour accompagner chacune des marques dans la définition de leur stratégie pour générer du trafic. Que ce soit en magasin ou sur le web. Merci. Évidemment on va parler de marketing digital aujourd'hui et dans le cadre des enseignes, aujourd'hui le marketing digital c'est quoi ? On a longuement échangé en amont de cette conférence et ce dont on s'est rendu compte, enfin ce dont on s'est rendu compte, le constat qu'on a adressé en tout cas c'est qu'aujourd'hui le consommateur, le client, est finalement pas dédié à un canal, c'est qu'il se promène sur le web, il se promène sur le mobile, on va beaucoup en parler aujourd'hui, il se promène évidemment dans les magasins physiques et c'est comment est-ce qu'on arrive à le toucher, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ces différents canaux pour être non plus canal-centrique mais client-centrique. Quelques chiffres que j'avais compilés pour aujourd'hui, vous avez un client, enfin un français sur deux qui achète au moins une fois par mois sur internet et dans le même temps vous avez 90% des ventes qui sont toujours réalisées en magasin physique. Moi je serais intéressé de savoir un petit peu comment ça se traduit déjà, ces chiffres, ce client hybride finalement, dans vos différentes sociétés, si vous avez des chiffres à nous communiquer là-dessus. Alors en fonction des marques, le volume de clients mixtes varie, on peut être entre 5 et 10%, voire monter jusqu'à 20-25%. Aujourd'hui c'est ceux qui sont entre 5 et 10% qu'il faut énormément travailler. C'est comment le digital en fait n'apparaît plus comme un magasin supplémentaire mais comment le digital est un incrémental pour générer plus de commandes pour une marque. Nous dans nos centres aujourd'hui, on a 1 milliard de visites par an en fait, ça c'est sur nos flux physiques, on est présent dans 16 pays d'Europe, donc plus de 100 centres commerciaux. Aujourd'hui on a 3,5 millions de fans Facebook sur les pages des centres et c'est vraiment le premier support relationnel entre les gens qui viennent faire du shopping dans nos centres et nous. Après on a dénombré 5 millions de touchpoints digitaux, mais vraiment notre force c'est vraiment de discuter, en tout cas de pouvoir être vraiment des lieux de destination, des lieux de vie et donc des lieux sociaux où on échange notamment via les réseaux sociaux. Merci, écoutez oui on voit du coup que le digital clairement ramène de la valeur sur le point de vente. L'enjeu là peut-être il va être de démontrer que le digital drive des visites dans les centres ou bien dans des boutiques. Peut-être vous pouvez nous parler un peu plus des enjeux que vous avez en interne sur la démonstration de l'efficacité du gîte digital pour un point de vente break-and-more-tard ? Aujourd'hui en fait on est d'abord des retailers, la volonté c'est de se développer sur internet. Aujourd'hui on sait qu'internet nous donne largement plus de visibilité en fait qu'un magasin. Et c'était de montrer en fait au monde physique la puissance d'internet, ça nous permet de toucher beaucoup plus de clients, des cibles qui potentiellement ne connaissent pas nos marques. Donc c'est comment aujourd'hui on peut utiliser tous les leviers, que ce soit nos sites web, que ce soit nos réseaux sociaux, qui génèrent quand même beaucoup plus de notoriété, et puis toute l'acquisition digitale qu'on fait de manière générale pour faire venir le client, que ce soit en magasin ou même sur le web à nouveau. Pour nous on a plus de gens dans les centres que sur le digital, bon voilà c'est quand même on est des lieux justement de flux, mais en revanche il y a un vrai cercle vertueux à activer en fait tous les canaux de communication. C'est-à-dire on se rend compte qu'aujourd'hui on peut tout acheter en e-commerce quasiment, et donc l'idée c'est que quand les gens se déplacent, ils cherchent plutôt des rencontres, des idées, ils flannent. Et donc nous on incite vraiment les retailers chez nous à venir événementialiser, parce qu'en fait événementialiser ça veut dire événementialiser en boutique, événementialiser dans le maïs, c'est-à-dire au cœur des centres commerciaux, là nous on est présent en pop-up, et en fait parce que toute l'idée c'est plus je fais de l'événementiel, plus derrière je génère du contenu, plus je nourris les réseaux sociaux, et plus je fais du drive to store. Et nous on se rend vraiment compte de ce cercle vertueux, et donc d'associer tous les dispositifs de communication que nous avons, c'est vraiment, ça drive vraiment des ventes sur le physique. On s'est rendu compte notamment, on a fait une grosse opération nationale événementielle l'année dernière en France, avec les reines du shopping, et on s'est rendu compte que en fait, donc c'était le premier casting national pour les reines du shopping dans les centres Clépierre, et du coup en gros on s'est rendu compte que 30% des gens venaient du fait des réseaux sociaux. Et donc bon, on a bien sûr eu tout un plan média conséquent, mais on s'est quand même dit, c'est un vrai canal de communication, et on a vraiment intérêt à le nourrir avec du contenu, pour que les gens augmentent la fréquence d'utilisation. Oui, parce qu'en interne j'imagine que vous avez aussi besoin d'évangéliser sur l'efficacité de ces canaux, que ce soit peut-être auprès de vos enseignes clientes, ou auprès des responsables de magasins, ou des responsables réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des bonnes pratiques ? Alors bon, vous évoquiez cette opération justement, en l'occurrence, est-ce que chez Vivarté on peut peut-être parler d'opérations qui permettraient de démontrer cet incrément ? Alors déjà aujourd'hui, les magasins sont conscients en fait de l'impact du digital, on fait de la e-réservation, donc évidemment pour pouvoir retirer sa commande en magasin, il faut quand même avoir fait la commande sur internet. Donc ils sont conscients de ça, c'était juste aller beaucoup plus loin, si aujourd'hui on n'est pas uniquement là pour vous permettre de faire une commande en magasin, on est là aussi pour vous ramener du trafic. Comment on le fait ? Parce que la marque sur internet aura deux fois plus de visibilité, parce qu'on n'a pas les barrières du créneau horaire, on n'a pas de barrière sur le volume de produits à disposition. Donc ils ont cette conscience-là, c'était maintenant comment en fait le théâtraliser, pour que ce soit beaucoup plus clair. Qu'est-ce qui pouvait être mis en place ? A quelle échéance ? Et surtout comment calculer un véritable ROI ? Parce que pour un magasin, ce n'est pas uniquement de dire, ok, vous m'avez généré de la visite, c'est vous m'avez généré de la visite, mais quel est le volume de conversion derrière que je fais ? C'était surtout ça le plus important. D'accord. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on suit le consommateur finalement dans son parcours, puisque on observe une tendance de fond, qui est un basculement des investissements publicitaires globaux, des canaux type télévision, en tout cas non-online vers l'online. Comment ça se traduit chez vous ? Est-ce qu'on retrouve les mêmes métriques que celles par exemple de Volkswagen, qui investit 35% de ses budgets digitaux en mobile ? Voilà, comment ça se ventile chez vous aujourd'hui ? Nous, de la même manière, dans nos investissements, pour justement créer du trafic dans nos centres, 30% de nos investissements médias sont sur le digital. D'accord. Aujourd'hui, on a plutôt du 50-50 chez nous, que ce soit en médias online, il y a une partie du budget qui est allouée pour le mobile, et l'autre partie pour le desktop. Parce qu'aujourd'hui, en fonction de la saisonnalité, de notre activité, on peut se rendre compte d'un moment à un autre, notre client va être full mobile, typiquement pendant les soldes, parce qu'ils sont en train de flâner dans les magasins, où ils recherchent justement le produit, la promo qui va déclencher l'achat. Donc on ne peut pas dire, toute l'année c'est 60% ou 50%. Quand on sait ce que Google nous raconte, demain on sait qu'on va devoir orienter la totalité de nos investissements sur le mobile, puisque de toute façon, lui-même Google, quand il va regarder nos sites, ce sera plutôt nos sites mobiles qui seront regardés versus les sites des stops. D'autant plus que le mobile permet aussi un ciblage... Beaucoup plus affinitaire, beaucoup plus personnalisé, on a deux fois plus de réactivité, et aujourd'hui on sait que les détenteurs de mobile, après tout dépend du modèle, ont des paniers moyens beaucoup plus importants que des clients des stops. Bien sûr. D'autant plus que la géolocalisation est assez fondamentale, je pense, dans vos métiers, parce que toucher un client qui est trop éloigné, enfin un prospect en l'occurrence, qui est trop éloigné d'une de vos boutiques ou de l'un de vos centres, ça a moins de sens. C'est vrai que le mobile permet vraiment d'inclure cette brique-là. J'imagine que pour les centres, c'est fondamental. C'est fondamental, et c'est vrai que nous on assiste effectivement, enfin pour nous c'est une bonne chose, c'est qu'on voit que les investissements des annonceurs, qui vont plus vers le digital aujourd'hui, qui ont dépassé les investissements télé cette année, en fait ce qui est intéressant, c'est effectivement la possibilité de géolocaliser, personnaliser, cibler plus finement, et nous c'est quelque chose qui nous bénéficie directement, parce qu'en étant des médias locaux, en fait, il y a une association vraiment très vertueuse entre tout ce qui va être centre commercial au niveau local, puisque c'est à la fois un lieu de vie et un lieu de vente, puisqu'on peut acheter le produit sur place, et également le fait d'augmenter le push et même le retargeting au niveau local, donc sans déperdition, et comme nous on est constitué en médias à la fois national et européen, en fait on peut faire ces actions-là au niveau local, national, international, et donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment une nouvelle ère dans ce que sont les centres commerciaux aujourd'hui, qui sont des lieux de flux, et donc aussi un média. Oui, on voit que la clé finalement c'est aussi de connecter son asset physique, son trafic physique avec son digital, et finalement on pourrait même parler de transformation du magasin comme un média ou un générateur de data en tant que tel, aujourd'hui il y a énormément de data dormante, enfin j'imagine, je n'ai pas les niveaux de flux que vous avez dans vos centres, mais ils doivent être monstrueux, j'imagine. Oui, par exemple un centre comme Créteil Soleil, c'est 20 millions de personnes par an, un centre comme Val d'Europe, c'est plus de 16 millions de personnes par an, là on va ouvrir un Primark bientôt, en juin, il y a une nouvelle extension à Val d'Europe en avril, si on va passer aussi à 20 millions de personnes par an, c'est des, enfin la tour Eiffel, c'est 7 millions de visiteurs, Disneyland c'est entre 13 et 15 millions. Et si je peux me permettre, est-ce que vous les connaissez ces 20 millions de personnes qui vont à Créteil Soleil ? Alors justement, Pour bronzer j'imagine essentiellement. Exactement, pas chacun, mais en fait on essaye, l'idée c'est vraiment, aujourd'hui on se structure, notamment avec notre service marketing, pour justement capter, en tout cas, interagir avec les gens, donc les inciter notamment via nos événements, via des jeux, via des, comment dire, des promotions, des offres qu'on peut proposer, à s'en baser, donc via Facebook, via l'emailing, via le téléchargement de notre application, on cherche de plus en plus à être connecté à eux, et on a fait une initiative qui est vraiment intéressante, et que j'ai envie de partager avec vous, c'est, on a lancé une communication dans nos centres, qui est Just Ask, en fait, et qui est de dire, on vous répond en une heure, donc si vous nous mettez un message sur Facebook, on vous répond en une heure, et en fait ça a multiplié les contacts qu'on a avec nos clients, via Facebook, et ça c'est vraiment... Une question complémentaire, et je te laisse continuer le tétoile patron, mais quelles informations, est-ce que vous gérez votre zone de chalandise, et quelles informations avez-vous sur les gens qui sont autour du magasin ? dans le kilomètre et demi autour, dans les grands ensembles à Créteil ? Bon, alors, donc en fait, on a les informations via l'embasement, donc qu'on demande, nom, prénom, donc on demande SMS, e-mail, et puis on qualifie au fur et à mesure de ce que les gens achètent, on leur demande leur marque préférée, par exemple, quelle marque ils préfèrent, donc de ce point de vue-là, on arrive de plus en plus à savoir, effectivement, si c'est une famille, si c'est des gens qui aiment plus la mode, plus la restauration, le cinéma, donc voilà, via ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils nous disent préférer, en fait, petit à petit, on définit... Hyper opérationnel, en fait. Oui, et puis pour compléter peut-être aussi, après la prochaine étape, c'est de comprendre ce qui se passe dans le centre commercial, bien sûr, ou dans le magasin, donc là, aujourd'hui, il y a énormément de technologies qui permettent de traquer les smartphones sur les points de vente, Feeds Up en propose une, mais il en existe d'autres. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Évidemment, on a la meilleure. Non, l'idée, je pense que la clé, surtout, c'est être capable de connecter cette connaissance client, avec la publicité, notamment, pour pouvoir reprendre le contact avec ses flux, puisque 20 millions de personnes, c'est trois tours Eiffel, quasiment, et ça a de la valeur, c'est-à-dire qu'on connaît les magasins qui sont fréquentés par ce prospect, ou ce client, et donc, on est capable d'adresser différemment un client qui va chez KFC, d'un client qui va chez un Zara, alors j'espère qu'il y a d'autres marques qui vont être vexées, qu'on ne les cite pas, ou qui vont chez LAL. Quelle est la problématique, justement, peut-être que peut avoir le groupe Vivarté, peut-être un peu différente de celle d'un centre commercial, sur cette compréhension de ce qui se passe dans ses points de vente ? Alors, on a une logique d'acquisition de clients, mais on a aussi une logique de rétention. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la mixité des clients. Aujourd'hui, naturellement, nos clients connaissent nos magasins. L'objectif, en fait, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de faire connaître la marque, ou de faire connaître les enseignes, quel que soit le canal. Et aujourd'hui, Internet permet d'aller beaucoup plus loin. À nos clientes qui ont l'habitude d'aller en magasin, c'est de leur rappeler qu'on a des sites Internet, et qu'elles peuvent justement passer leurs commandes sur Internet, pour éviter la fuance en magasin, donc la e-réservation. Et pareil pour les clientes qui ne connaissent que nos magasins, pour qui la livraison à domicile peut être un frein, c'est de rappeler les magasins qui sont à proximité de chez eux. Donc c'est vraiment rétention client, mais aussi acquisition de nouveaux clients. D'ailleurs, ça me fait penser à un point, mais quels sont les taux de transfo moyens ? Je ne sais pas si vous communiquez dessus chez Vivarté, parce que j'imagine que dans le vêtement, on est plutôt entre 10 et 30% de taux de conversion. Beaucoup plus haut. D'accord. Beaucoup plus haut. Enfin, j'imagine que vous avez une déperdition quand même, c'est-à-dire qu'une majorité de personnes qui rentrent dans votre boutique ne passent pas en caisse. Vous avez déjà des mécaniques qui vous permettent de rattraper ces gens-là ? Des programmes de fidélité. Mais s'ils ne passent pas en caisse, comment est-ce que vous... S'ils ne passent pas en caisse, L'avantage qu'on a avec des solutions comme la vôtre ou d'autres solutions, c'est de retargeter justement tous ces clients qui sont passés dans le centre commercial. Là où on va avoir le plus, c'est l'accompagnement qu'on peut avoir des centres commerciaux qui ont la connaissance du trafic qu'il y a dans le centre, la typologie de clients et justement nous pouvoir retargeter ces personnes par la suite avec des offres assez spécifiques, soit leur faisant découvrir nos services, soit tout simplement en proposant des remises s'ils viennent acheter. Merci. C'est vrai que ces outils d'ailleurs digitaux, là on a la chance d'avoir à la fois un représentant du gestionnaire du centre commercial, un représentant d'enseigne. Aujourd'hui il y a un vrai enjeu à comprendre les flux, notamment pour faciliter et améliorer l'implantation des magasins, par exemple au sein d'un centre commercial. Est-ce qu'il est plus efficace que mon magasin soit à côté d'un concurrent ou au contraire soit éloigné d'un concurrent ? Voilà, je ne sais pas comment vous voulez intervenir sur ce point-là. Vous savez, le modèle du centre commercial, c'est justement de créer une sorte de place de marché où tout le monde est là. Donc même les pop-up, on a sans arrêt le problème. Bon, voilà, il y a une marque de beauté qui veut lancer un L-Bar, justement on va la mettre devant Yves Rocher. Au début, Yves Rocher n'est peut-être pas d'accord, puis après tout le monde se dit, ah bah oui, mais en fait c'est vraiment bien parce que les gens viennent voir ça, et puis après, finalement, ils vont dans le magasin à côté. C'est le modèle même, en fait. Donc j'ai envie de dire, ça a été construit comme ça, et c'est ça qui marche. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'en fait, les zones chaudes et les zones froides d'un centre, on les connaît même, j'ai envie de dire, sans les outils de mesure digitaux dont on s'équipe, en tout cas dans les centres aujourd'hui, pour savoir précisément mesurer une couverture, une répétition, un engagement. Donc on veut être vraiment totalement au même niveau que les autres médias ou les sites e-commerce, et notamment avec des solutions, voilà, type les vôtres, ou en tout cas, on est en pleine réflexion justement sur ce chantier-là. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire comment on va tous faire plus. Parce que vraiment l'idée, c'est, une personne aujourd'hui, elle vient, on sait que les gens font toujours le même parcours client, comment je peux la dériver d'un ou deux magasins, comment je peux l'inciter à aller un mètre plus loin ? Bon, ben, il y a tel restaurant qui vient d'arriver dans le centre, qu'est-ce que je peux proposer ? Alors, justement, nous, on nous fait un test en ce moment à Créteil, où on a équipé avec des beacons, et en fait, il y a Vapiano qui s'est installé, et donc on propose, au bout de 30 minutes de visite, un petit push pour les gens qui ont l'application du centre, et donc on leur propose, on leur offre un café. Donc c'est une manière, en fait, d'abord c'est l'enseigne qui a un geste généreux vis-à-vis des gens, et puis c'est aussi de savoir où est localisé l'enseigne et le café. Et donc, c'est des choses comme ça, en fait, l'idée c'est vraiment d'arriver à construire un modèle gagnant, et d'où l'idée, effectivement, de communiquer, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas vraiment de contenu, c'est les enseignes qui font les contenus, donc nous, en revanche, on est vraiment un outil de communication, on est une sorte de tam-tam, et donc l'idée, c'est que vraiment, c'est de faire savoir tout ce qui existe pour donner envie aux gens qui viennent chez nous de le savoir. Il y a Oxibule qui faisait des comptes à Val d'Europe tous les mercredis à 14h, il faut le dire, quoi, tout le monde ne le sait pas, tout le monde n'est pas client d'Oxibule, donc, voilà, nous, c'est vraiment notre rôle, c'est d'activer pour qu'au maximum, les gens savent ce qui se passe, en fait, dans les enseignes des centres. Donc l'idée, c'est d'augmenter le temps moyen de présence, et la fréquence à laquelle les gens viennent, potentiellement, d'autres occasions d'en venir. En gros, si plus nous, on aura accès à ce type d'informations, on pourra deux fois plus facilement personnaliser nos opérations, mieux avoir même un affichage en magasin beaucoup plus orienté, conversion, que uniquement, je dirais, faire du lait de vitrine. Aujourd'hui, il nous manque, encore cependant-là, je pense que c'est ce qui permettrait aux uns et des autres d'optimiser, un, leur efficacité en point physique, mais aussi optimiser leur efficacité digitale, parce que là, on aurait une visibilité beaucoup plus importante de la typologie de personnes qui viennent dans ces centres, quel type de composition familiale, est-ce que c'est plus des hommes, est-ce que c'est plus des femmes ? Certaines marques peuvent avoir tendance à se dire qu'elles ne touchent que des femmes de 40 ans, potentiellement, grâce à ces études, elles se rendent compte qu'elles arrivent aussi à toucher la jeune de 25-30 ans et qu'il faut justement essayer de développer ces opérations dans le but de recruter ce type de clientes. C'est extrêmement intéressant, c'est là où le mobile, j'avais entendu tout à l'heure l'expression que le mobile, c'est le prolongement de la personne, ça va permettre vraiment de merger de la data offline, de la data online, d'avoir une compréhension peut-être plus fine de qui est le client figital, le client hybride, et pour pouvoir nourrir, que ce soit de la performance publicitaire, que ce soit de la compréhension des flux, dans l'amélioration potentiellement même de l'expérience client derrière. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit tout à l'heure, la publicité peut nourrir de l'intérêt, enfin donner de l'intérêt à un client pour la lire et peut venir nourrir de la performance. Après, je pense qu'il y a la publicité, certes, mais il y a aussi la notoriété de la marque en elle-même. Aujourd'hui, quand on est du digital, on a besoin d'être visible. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On a 70% de nos investissements marketing qui sont dans l'acquisition, mais on oublie que nos bases CRM, c'est un levier de connaissance client, c'est un levier aussi pour recruter, transformer nos clients en ambassadeurs. Les réseaux sociaux sont là aussi et il y a toute la visibilité globale sur Internet avec le référencement local. On oublie souvent d'en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, la puissance aussi, c'est d'être capable, l'agilité qu'on peut avoir sur le web pour relayer tout ce qui se passe en magasin. Sur votre page référencée sur Google, vous êtes capable de modifier à n'importe quel moment les tranches horaires, alors que dans un magasin, quand à 18h, vous découvrez que vous êtes ouvert le lendemain, les clients sont déjà sortis, ils oublient de voir que vous avez eu une affiche. Donc oui, il y a la publicité qu'on paye, mais il y a aussi la réactivité, la notoriété de la marque naturellement à communiquer sur ces top opérations. Il y a les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, Facebook, Twitter, qui sont là aussi pour relayer en temps réel. C'est le côté agile du digital, c'est relayer en temps réel tout ce qui se passe. Nous, on travaille en ce moment à justement relier tous nos points, à la fois nos assets physiques et digitaux, donc du coup à créer une vraie offre média physique et digitale. Et on a eu une première expérience avec Renault, qui était intéressante justement, de Drive to Store Social, où c'était pour le relancement de la Mégane. Et on a incité en fait Renault à créer une expérience un peu extraordinaire. Et en fait, ils nous ont mis un casque de réalité virtuelle où il y avait en fait une conduite de la Mégane sur circuit. Donc en fait, on pouvait à la fois visualiser le véhicule, il était là, présent, physique. Et donc en fait, l'idée pour les véhicules, c'est de rester un mois. Donc on le voit, on le revoit, on vient en famille. Donc ce que nous avait dit le client, c'est qu'en gros, une décision se prend en trois mois, enfin cycle de décision. Donc du coup, effectivement, une fois qu'il est dans la concession, c'est un peu trop tard, en quelque sorte, puisque le client s'est déjà bien fait son idée. Et donc du coup, voir, enfin bénéficier des flux, des centres commerciaux pour justement montrer des modèles qui sont en lancement, c'est intéressant. Et on a, grâce à cette expérience, en fait, on a pu la pousser sur nos réseaux sociaux. Et on a eu 10% d'interactions, en fait, de nos cibles sur les centres où le véhicule et l'expérience étaient présents. Des gens qui ont interagi et qui ont vu, effectivement, cette expérience-là, qui les a motivés à venir dans le centre, en tout cas à liker, cliquer, partager, et puis du coup, s'engager. Et on voit que ce type de choses, il faut qu'il y ait du contenu, de l'expérience, que ce soit un petit peu innovant, et ça fonctionne très bien. Et puis les réseaux sociaux apportent aussi la conversation, qu'on a peut-être moins sur des questions. Avec les commentaires, voilà. Donc, effectivement, on a un peu plus cette notion qu'Ali, voilà. Super. Je crois qu'il y a une partie question avec le public. Moi, j'aimerais juste conclure cette table, cette table, déjà, en vous remerciant. Et en concluant qu'effectivement, tous les retailers qui sont dans la salle, vous avez un asset qui est votre magasin physique. Exploitez-le en digital et connectez les deux univers pour pouvoir mieux comprendre vos clients et mieux investir vos campagnes publicitaires. Et dans ce cadre-là, le choix de la technologie est fondamental. Il faut vraiment une technologie in-store pour le faire. Parce que je crois que tout à l'heure, on évoquait le GPS sur la table ronde précédente. Effectivement, ce n'est pas des technologies qui permettent de manière satisfaisante de détecter qu'un client vient chez vous. Et donc, voilà, choisissez les bonnes technologies. Est-ce qu'on peut dire en une minute, en une minute, en dix secondes, quelle est la grande valeur de Feed's Up ? Oui, la grande valeur de Feed's Up. Quelle est la Killer App ? On est capable de détecter avec 3 mètres de précision dans vos stores ce qui se passe. On suit les smartphones de manière anonyme. Donc concrètement, on est capable de savoir qu'ils vont dans le rayon homme, femme, en caisse, chez KFC ou chez Yves Rocher. Et ensuite, de connecter ça avec de la publicité digitale. Donc quand vous investissez 10 000 euros en Drive to Store, aujourd'hui, vous avez des clics, vous avez des impressions. Nous, on vous donne le nombre de visites que ça génère dans vos points de vente. Et on vous offre la possibilité de retargueter les clients qui rentrent dans vos magasins. Comment vous les identifiez, ces gens-là ? On les identifie au travers. Feed's Up utilise une technologie Wi-Fi, pour le coup. Donc on détecte tous les smartphones qui ont le Wi-Fi on, qui rentrent dans les magasins. Ce qui est le 70 à 80% des smartphones. Ah bon ? 70 à 80% des smartphones du grand public ont le Wi-Fi on. Voilà. On ne nécessite pas d'app. Vous avez d'autres technologies qui utilisent le Beacon, par exemple, qui nécessite une app, mais qui est aussi une bonne technologie in-store pour détecter les smartphones. Voilà. Et donc on connecte ça à des plateformes programmatiques RTB qui vous permettent d'opérer des campagnes Drive-to-Store avec la mesure de la performance pour votre métier qui est le Brick & Mortar. D'accord. Donc vous êtes un adware, en quelque sorte, sur une plateforme. Vous faites le lien entre le smartphone. Et si on doit résumer en une phrase, on essaye de se définir comme le critéo du magasin physique, c'est-à-dire une plateforme de marketing mobile à la performance, mais dédiée au Brick & Mortar. Voilà. Quelqu'un veut intervenir ? C'est le moment du challenge. Ring the box. C'est là où il faut challenger nos fournisseurs et leurs témoins. Quelqu'un a utilisé FitZup ? Tu le prononces mal, je sais, mais c'est... Oui ? Utiliser FitZup ? Alors, vous êtes... Je vous laisse vous présenter et me dire pourquoi vous avez utilisé FitZup. Bonjour. Donc Delphine Odibert, directrice digitale de la Halle. Donc moi, ce qui me paraissait très important, c'était de pouvoir mesurer réellement les personnes venues des campagnes digitales en magasin et non seulement de pouvoir mesurer la visite, mais également la transformation en caisse. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette technologie. Vous en êtes satisfaite ? Oui. Quels sont les KPI qui vous permettent de dire que vous êtes satisfaite de cette technologie ? En fait, je leur ai fixé des objectifs très clairs sur le coût à la visite. Voir, j'aurais pu même, puisque je connaissais mon taux de transfo, j'imagine que j'aurais pu fixer aussi le coût à l'achat. Et donc, ils ont réussi à atteindre les objectifs que je leur ai fixés. Et donc, je suis complètement satisfaite. Et surtout, on a quand même augmenté le taux de transfo en magasin durant nos campagnes. C'est important de le préciser. Vous avez toujours la web app sur laquelle vous pouvez poser vos questions pendant les débats, à ne pas forcément attendre le moment final. Quelqu'un veut intervenir ? Oui ? Quelqu'un qui n'est pas content de FITZ. Bonjour, Séverine Biolet, KFC. Vous m'avez invitée, d'ailleurs, cet après-midi, je ne suis pas là. Pas de souci. Est-ce que vous avez effectivement d'autres exemples sur la technologie FITZ-UP, d'autres campagnes qui ont pu marcher ? Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on a ce vrai enjeu de pouvoir faire venir les gens en magasin, de savoir qu'ils sont venus en magasin via, en fait, le digital. Alors avant, vous utilisiez les beacons et puis vous les avez mis dans les sandwichs. Voilà, donc ce n'est pas possible. D'autres campagnes ? Oui, on en a énormément. On accompagne quasiment 80 clients aujourd'hui en France. Les deux principales campagnes, les types de campagnes qu'on opère aujourd'hui, c'est des campagnes de conquête de trafic. C'est-à-dire que dans vos zones de chalandise, on va être capable d'identifier les porteurs de smartphones qui sont les plus en appétence avec votre marque, de manière à leur diffuser une publicité de manière ciblée. Et ensuite, en ayant installé notre technologie dans vos restaurants, on va être capable de vous dire, voilà, vous avez investi, par exemple, 10 000 euros, vous avez fait venir 10 000 personnes, donc vous avez un coût par visite de 1 euro. Donc ça, c'est une grosse partie de notre métier. Le deuxième, c'est de pouvoir collecter dans le temps tous les smartphones qui rentrent dans vos magasins, comme je le disais, avec une technologie précise à 3 mètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'émancipe complètement de l'application mobile, contrairement aux technologies Beacon qui nécessitent que vous ayez une app. On détecte tous ces smartphones, on constitue une base de données qui va être activable à la demande. Donc vous lancez un nouveau burger, enfin un nouveau plat, vous lancez une promotion, vous allez pouvoir recibler en priorité les clients qui fréquentent déjà vos magasins, et donc vous allez pouvoir maximiser votre efficacité pour vous donner un ordre d'idée. quand on fait de la conquête de trafic versus du retargeting, le retargeting généralement est 5 à 7 fois plus performant, donc on a une diminution du coût par visite de 5 à 7 en moyenne versus de la conquête de trafic, parce qu'on a des clients qui sont engagés sur votre marque. Très bien, on peut vous remercier tout le monde. Fits up, Vivarté, et le grand magasin Créteil Soleil, mais pas que Créteil Soleil, c'est tout le haut.